Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement, la fureur que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Pour cette grande grâce, nous te louons, nous te remercions. Désormais, nous qui avons reçu le salut et durant le reste de notre vie, que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde que nous ne vivions plus en suivant la convoitise de notre chair, mais que seulement ce soit pour ta gloire, Dieu. Seigneur, pour cet évangile précieux, pour sa prédication, que dans l'Église qui est en corps, que nous puissions nous aimer les uns les autres, faire le service, et que nous reste de notre vie, soit vécu pour ta gloire, pour ton œuvre. Et Seigneur, nous te remercions sincèrement de constamment nous accompagner. Et à cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux Saint, nous sommes réunis avec toi. Et c'est ta grande grâce, ta gloire, que nous louons, c'est ta parole, que nous apprenons et nous te remercions pour la communion, à laquelle tu nous fais participer, et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne. Et que, en tant que tes enfants, nous puissions vivre le reste de notre vie sans être honteux. Et que, la prédication de l'Évangile, cette mission précieuse que tu nous as confie, que nous puissions bien nous en charger. Que ta parole, Seigneur, puisse être prêchée par la puissance de ton Saint-Esprit, selon ta volonté, et que l'on puisse être précieusement utilisé pour cela. Des églises, en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés, il y a les frères et sœurs qui gardent leur foi, qui prêchent l'Évangile. Seigneur, par ta main puissante, soutiens-les, et qu'ils puissent avec toujours plus d'assurance prêcher ton Évangile, et qu'en cette fin des temps, sur cette terre, avant que ta fureur et ton jugement ne tombent sur cette terre, qu'à travers nous qui sommes sauvés, ils puissent revenir à toi, que tu sois glorifié. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, et c'est ta grâce en abondance. C'est la puissance de ton Esprit qui nous renouvelle. Seigneur, à cette heure encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin, et que le reste de notre vie puisse être vécu devant toi comme il se doit. Enseigne-nous comment il nous convient de vivre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10. Chapitre 10, du verset 27 au verset 29. Du verset 27 au verset 29. Je lis. Évangile selon Jean, chapitre 10, du verset 27 au verset 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Jusqu'ici. À partir de vendredi, c'est la retraite d'automne. Il y a des séminaires bibliques un peu partout, en continu, dans la mission dans le monde entier aussi, en divers lieux. Là, partout, il y a nos églises. Il y a constamment aussi des séminaires bibliques. Et il ajoute, chaque jour, ceux qui sont sauvés à son église, c'est vraiment la grâce de Dieu et sa puissance. Actuellement, dans le monde entier, on est dans 80 pays. Et les églises à l'étranger, on est à peu près 900 églises. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Tout comme le nombre de pays, le nombre d'églises. Le temps qui nous est imparti n'est pas long. Et c'est pour cela que nous, partout où Dieu nous ouvre les portes de l'évangélisation, nous faisons notre maximum, tout ce que nous pouvons. Pour prêcher l'évangile, nous avons un cœur ardent concernant cela. En Europe aussi, il y a beaucoup d'églises dans beaucoup de pays. Et l'Europe, là où l'évangile a commencé, les États-Unis aussi, cette flamme de l'évangile, on sent que cette flamme s'éteint. L'Europe, cette flamme s'est déjà éteinte, alors que c'était au cœur de l'évangile. L'évangile a été largement, a été activement prêché, il fut un temps, mais désormais on cherche, on cherche et on ne voit plus. Et quand on écoute les missionnaires qui sont justement sur place, il y a des traces justement de ceux qui prêchaient auparavant dans ces pays, mais il est désormais difficile de trouver des personnes s'éteintes et désormais ces pays, c'est quoi c'est ? Je mange bien, je vis bien, c'est la politique. Et il s'imagine que la bénédiction de Dieu, c'est quoi ? C'est bien manger, bien vivre, être dans le confort. Et que ce soit les aumônes, ils sont bons en ces choses-là, mais ils ne s'intéressent pas à ce qui concerne l'âme à la prédication de l'évangile et pas de passion concernant cela. C'est éteint. Mais Dieu n'éteindra point, le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher, la justice, jusqu'à la fin, jusqu'au jugement. Il y a ce lumignon qui ne s'éteindra point, qui fume. Et ainsi, il souhaite accomplir son œuvre. Et nous ressentons cette œuvre. ce lumignon qui s'éteint, mais qui, jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice, il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Dieu, c'est sa puissance, c'est sa grâce que l'on ressent. Mais nous, à qui il a confié la mission d'évangile dans le monde entier, on le ressent, on sent cette responsabilité qui est grande. et nous avons justement, nous sommes déterminés. Les... Les... Les apôtres, au début des premières églises, étaient justement... Ils étaient faits martyrs. Ils mourraient pour l'évangile. Et ce n'était pas de virilesse qu'ils mourraient, mais tous les apôtres sont morts martyrs. Et qu'est-ce que cela nous enseigne ? Nous, l'évangile qu'il nous a donné, c'est le sacrifice de ceux qui ont été sauvés avant nous. C'est les efforts qu'ils ont fournis. C'est juste à travers cela que cet évangile est arrivé jusqu'à nous. Ils ont été jusqu'à mourir pour que cet évangile soit prêché. C'est son fils unique, le fils unique de Dieu qui est mort sur la croix et qui a accompli cet évangile. Et ceux qui ont reçu premièrement le salut se sont sacrifiés et ont été jusqu'à mourir pour que cet évangile nous soit transmis. Et c'est comme cela qu'il est transmis. Donc, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est justement cet unique, ce fils unique qui donne sa vie, qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Et justement, si ce grain meurt, cela porte beaucoup de fruits. Mourir, c'est quoi ? Si on meurt, on porte beaucoup de fruits. C'est justement, c'est se sacrifier, c'est l'apôtre Paul qui disait bien, justement, chaque jour, je suis exposée à la mort. Ce n'est pas qu'il meurt qu'il revient à la vie chaque jour. Non. Mais c'est qu'il y a ses plans, ses idéaux, il y a tout ce qui le concerne. Il a abandonné tout cela et il a tout sacrifié pour l'évangile. C'est ça, mourir pour l'évangile. Et quand on meurt, justement, c'est une nouvelle vie. Et nous, c'est comme les apôtres. Nous, 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 que ce soit être décapité, être emprisonné. Il n'y a peut-être pas ce genre de sort, on n'est pas martyr ainsi, mais pour l'évangile, pour la mission, il faut vraiment être déterminé, résolu. Et il nous le dit, dans Actes, chapitre 20, verset 24, il dit, je ne fais pour même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, justement, après avoir reçu le salut, il y avait, justement, annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ce qui était pour lui le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Et il a dit ne faire aucun cas de sa propre vie. Il avait un cœur qui, s'il avait eu mille vies, il les aurait toutes sacrées à Dieu et lui-même. Il avait froid, il a dû veiller, il a eu faim, il n'a pas dormi, il a été emprisonné, il a été frappé de verge, il a été lapidé, il a connu beaucoup de périls, même quand il s'est relevé, il est reparti évangéliser. Tous les ouvriers de Dieu qui nous ont devancés, tous les saints, se sont sacrifiés pour l'évangile. c'est vrai que nous, nous vivons vraiment dans le confort, c'est nous évangélisons vraiment, il me semble, tranquillement. Mais celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Semer, c'est justement, c'est mourir. Et alors, on porte beaucoup de fruits. Si on se sacrifie peu, alors peu seront sauvés. Si on se sacrifie beaucoup, beaucoup seront sauvés. Au départ, on a donc un grain qui tombe en terre et il porte 30, 65 grains en plus. Et plus nous nous sacrifions et plus les sauvés sont nombreux et plus grandes est l'œuvre de Dieu. Mais, nous, est-ce que, vraiment, nous faisons notre maximum dans la prédication de l'évangile ? Ça, il faut vraiment s'examiner à ce niveau-là. Devant le Seigneur, quand nous nous tiendrons devant lui, ce jour-là, tout sera manifesté. Et si on a honte à ce moment-là, non, il ne faut pas. Celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui sème avec larme, justement, il y a cette, il y a justement cette, cette allégresse qui est promise. Pourquoi semer avec larmes ? C'est parce que, justement, en fait, il faut verser notre sueur, il faut des larmes et notre sang pour que, vraiment, les âmes soient sauvées. C'est ce que cela nous demande. C'est en versant des larmes que l'on moissonne. Mais, cette personne-là moissonnera abondamment et elle moissonnera avec chant d'allégresse. Et c'est quand nous nous sème devant le Seigneur que ces fruits seront manifestés. Mais nous, de notre vivant et jusqu'au dernier moment, il faut que l'on fasse notre maximum. Et alors ? Si on fait ça, alors même si notre vie est très courte, un plus grand nombre de personnes pourront être sauvées. Ça, je suis certain, j'en suis certain, je suis convaincue. Mais qu'est-ce que c'est de faire notre maximum ? Que ce soit notre temps, que ce soit nos biens, que ce soit nos efforts, si nécessaire, jusqu'à notre propre vie. c'est tout ce que nous pouvons donner. Et c'est quand nous faisons tout, lorsqu'on est fidèle jusqu'à la mort, alors justement, nous aurons la couronne de gloire. Et justement, c'est le Père qui est glorifié à travers ça. Les âmes sont sauvées et Dieu est glorifié. Il nous l'a dit. Et c'est pour cela qu'en cette fin des temps, il ne faut pas que l'on vive de manière lâche, mais que l'on soit courageux, brave. Si je dois périr, je périrai. C'est vraiment avoir ce cœur-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous arriver de pire ? Mourir ? Durant la Seconde Guerre mondiale, on avait justement le Japon. Qui, à la fin, en fait, on voit les alliés juste avant que le Japon ne se rende. En fait, on avait ce qu'on appelle les kamikazes japonais. Eux, ils sont remarquables justement dans leur avion. Ils étaient dans leurs avions de guerre et en fait, ils se faisaient exploser contre, en fait, c'était un peu des suicidaires. Et c'est des centaines de kamikazes aussi qui ont péri et qui justement allaient mourir. Ils ne prenaient que le strict minimum dont ils avaient besoin. Et c'était déjà, ils avaient déjà fait leurs adieux à leur famille, leurs proches et ils allaient à la mort. Et ils y allaient et c'était volontaire. C'est un fait. Et quand on y réfléchit, c'est non seulement l'armée japonaise, mais beaucoup justement sont vraiment fidèles à leur roi. mais quelle est la récompense pour eux ? Quand c'est pour le pays, eux qui sont courageux, cette gloire, les honneurs qui leur sont réservés, certes, ils ont une réputation, mais justement, ce n'est aucune récompense pour la personne qui est morte. Et je pense à ça il n'y a pas longtemps. Moi, si je meurs, après que je sois mort, faire une très belle tombe, payer cher pour, par exemple, si on écrit mon nom avec des diamants gravés, à quoi ça rime ? Ce corps, ce cadavre, je pensais qu'il va se réjouir d'avoir ces honneurs-là, lui qui est mort. Mais ils ont quand même suicidés ainsi. Et nous, c'est pareil aussi, quand on a voulu retrouver notre indépendance aussi, regardez combien ils étaient courageux, ils ont été jusqu'à mourir pour le pays. C'est remarquable. C'est pour le pays qu'ils vivent, qu'ils meurent, et ils pensent que c'était le plus grand des honneurs possible que de mourir pour la nation. Nous, après que notre mort, justement, il nous ait réservé la récompense, ce royaume des cieux. Justement, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Alors, en fait, il y a ces promesses qui nous ont été faites, mais est-ce qu'on peut alors vivre en étant lâche? Nous, on peut mourir de manière splendide pour le Seigneur qui a été jusqu'à donner sa propre vie, pour moi, mourir pour son œuvre. Et quand on pense à ça, on se dit que, en fait, on peut même mourir 100 fois, qu'on ne rendrait pas, on n'arrait pas à rembourser la grâce qu'il nous a accomplie. Mais il y a cette mission qu'il nous a confiée. Et il y a le temps, les biens, il y a tout ce que l'on peut sacrifier pour son œuvre. Comment est-ce que, si on est avare de ces choses-là, comment pourrons-nous dire qu'on vit pour le Seigneur? Donc, c'est vraiment le cœur qu'il nous faut avoir pour qu'en cette fin des temps, sinon, il ne nous reste pas longtemps. C'est peut-être, ça peut même finir plus tôt qu'on ne l'imagine, qu'on ne le pense. Et qu'on puisse, le dernier jour, ne pas avoir de regrets et que le Seigneur puisse nous dire à ses biens, bons et fidèles serviteurs qu'on soit ainsi complimentés. Et qu'on entre dans la gloire éternelle. C'est pour cela qu'il nous faut vivre. Les gens de ce monde, s'imaginent, ils réfléchissent à comment vivre, toujours mieux, ils s'attachent simplement à comment vivre dans plus de confort les quelques années, dizaines d'années qu'ils ont à vivre sur cette terre. Mais nous, nous sommes séparés, saintement, dans ce monde. Nous avons la vie éternelle et c'est pour le Seigneur, pour son œuvre que nous vivons, pour la mission qu'il nous a confiée. Nous avons été séparés, saintement, pour cela. Et donc, n'oublions pas ça, une seule seconde, il faut qu'on ait ce cœur-là constamment avec nous et qu'on vive selon ça. dimanche dernier, et je continue, on apprenait sur le plus grand des cadeaux que Dieu fait à l'homme. Le plus grand, le meilleur des cadeaux que Dieu fait à l'homme. Dieu, le Créateur des cieux de la terre, il nous a donné un don, un cadeau, le plus grand des cadeaux possibles, le meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8, il est dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moins de la foi et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, le don, en fait, ça signifie la même chose. Un don, un cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement, de manière inconditionnelle, on n'a rien fait. C'est la personne qui le donne, qui paie un grand prix, qui prépare ce cadeau. Et les gens dans ce monde, il y a dans ce monde des gens qui nous font des cadeaux, mais c'est complètement différent. Lui, il nous donne le salut en un mot. C'est donc le salut qu'il nous donne. Et c'est par la grâce, c'est par la foi en la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point grand est ce cadeau. Jésus s'adressa à ses disciples et on voit ceux qui ont une dette, justement, il y a ceux qui ont été exonérés d'une dette, en fait. C'est la personne qui avait une plus grande dette, quand on est gracieux d'une grande dette, on est plus reconnaissant que lorsqu'on a une plus petite dette. et on leur a remis à tous les deux la dette. Mais qui aime le plus ? Imaginez, on devait aller en prison, on a été gracieux. Une personne avec qui on a effacé la dette et plus la dette était grande et plus la personne est reconnaissante. Et nous ? Combien grands étaient nos péchés dont nous avons été pardonnés ? Et quel prix est-ce que Dieu a payé pour nous sauver ? Vous le connaissez, ce prix, n'est-ce pas ? Le don de Dieu combien il est grand, combien il est surprenant. On ne comprend pas encore bien ces choses-là dans ce monde. Comment est-ce qu'on pourrait justement juger, évaluer la valeur du cadeau, du don de Dieu avec les choses de ce monde ? Dans Hébreu, justement, il nous parle dans le chapitre 2, verset 3, d'un si grand salut, un si grand salut. Mais grand à quel point ? On continue d'apprendre la Bible et cette grâce, ce don que nous avons reçu de Dieu, il nous faut connaître combien il est grand et surprenant. Parce que nous avons reçu ce don et nous sommes donc reconnaissants, nous débordons de reconnaissance, d'amour pour le Seigneur et parce que nous l'aimons en retour, nous aimons le Seigneur, nous pouvons donc vivre pour lui le reste de notre vie. vivre pour le Seigneur ou mourir pour lui c'est nécessaire. Aujourd'hui, la fois précédente, quand on dit être sauvé, on a abordé les huit points que cela sous-entend, en gros, huit points, donc ce cadeau, ce don en sept, un peu, que nous avons su une fois pour toutes. La première des choses, c'est le pardon de nos péchés. dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons reçu la rédemption éternelle de nos péchés. On peut ignorer le reste, mais si on croit avec certitude sur la rédemption de nos péchés, alors c'est le salut. Mais on peut être certain des autres choses, mais si on ne connaît pas la rédemption des péchés, alors on n'est pas sauvé. Pourquoi ? Il n'y a pas de salut sans la rédemption des péchés. Certains des êtres sauvés disent avoir reçu ceci, cela, être nés de nouveau. Mais concernant la rémission des péchés, en fait, il reste bouche bée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de salut sans le pardon, la rémission des péchés. Quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés, est-ce qu'il va recevoir l'esprit ? Non, non. La première des choses, c'est le pardon des péchés. Moi aussi, quand j'ai reçu le salut, j'ignorais tout le reste. Dans Hébreu, chapitre 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Une fois pour toutes. Et encore maintenant, il intercède pour moi. C'est ce verset-là qui a résolu tous mes problèmes et j'ai continué à apprendre. Et plus tard, je me suis dit « Ah, ça c'est le salut, ça c'est naître de nouveau » et j'ai sur le compte que « Ah, ça contient tout ça ». La première des choses est la rémission des péchés. On a donc la rémission des péchés puis quand on croit en cette grâce, on est justifié par la foi. Dans Romains, chapitre 3, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » ont reçu le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est donc le prix, le salaire du péché a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort, donc la mort, le salaire du péché a été payé. Avoir été justifié, c'était légèrement différent. La loi de Dieu a été complètement observée. C'est être considéré comme quelqu'un qui est juste qui a observé complètement la parole de Dieu. parce que c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, c'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup sont rendus justes. Et justement, on est considéré comme quelqu'un qui est... Il y a la justice de Jésus qui a observé toute la loi qui est considérée comme la nôtre. C'est remarquable. On est quantique aussi. Il y a un pécheur comme moi qui a reçu le pardon devant le Seigneur. J'ai été justifié. On est devenu juste devant Dieu. Quand nous croyons à ce que le sang de Jésus a pardonné tous nos péchés, alors nous sommes justifiés par la foi. La justice est de croire. Pas croire, c'est un péché. On a donc été justifiés. Ensuite, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, finalement, le pardon de nos péchés conduit. nous revenons à la vie. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, mais nous sommes revenus à la vie. Nous qui étions éternellement morts, c'est que le lien, la relation avec Dieu était coupée. Mais au final, quand on est sauvé, on reçoit le pardon des péchés, on est justifié et en même temps, il y a donc ce lien qui reprend avec Dieu. le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Pourquoi on en avait besoin ? C'est que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Notre esprit était mort. Mais Jésus, en payant le prix, le salaire de nos péchés, c'est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui nous sauve, qui nous redonne la vie. Et c'est pour ça que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est notre esprit qui est revenu à la vie. Et c'est pour cela que les gens de ce monde, quand ils, aux yeux de Dieu, en fait, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. En fait, pour lui, c'est la différence entre des vivants et des morts aux yeux de Dieu. Les vivants, les morts, ceux qui ne sont pas sauvés sont morts. De nos jours, si on regarde un peu les films qui sortent, il y a des morts qui reviennent et qui déambulent. On appelle ça des zombies, n'est-ce pas ? Les zombies. Ça, c'est une fiction écrite de main d'homme. Mais en réalité, ceux qui ne sont pas sauvés sont comme des zombies. Ils se maquillent, ils peuvent être bien habillés, vivre dans une belle maison et manger de bons petits plats. Mais aux yeux de Dieu, je m'excuse, mais ce sont des zombies, des morts, des cadavres qui déambulent, non ? C'est terrible. Mais ceux qui sont sauvés, se marient avec ceux qui ne sont pas sauvés. imaginais qu'un zombie soit riche et il est beau, il est bien habillé. Est-ce qu'un vivant se marie avec un zombie ? Nous ? Justement, entre un mort et un vivant, dans Luc, chapitre 16, Abraham l'a bien dit, entre nous et vous, entre le paradis et l'enfer, il y a un grand abîme. entre Lazare le pauvre et le riche, en fait, il y a un grand abîme. Et donc, ceux qui veulent passer d'ici vers nous ne peuvent pas. Dans ce monde, on vit ensemble, mais ils ne peuvent pas venir à nous et nous ne pouvons pas aller à eux non plus. La différence, l'abîme entre un mort et un vivant, justement, c'est un abîme. Aujourd'hui, on continue et le salut que nous avons reçu, ce don, le plus grand, le meilleur des cadeaux que Dieu fait aux hommes, comme nous l'avons lu dans le verset, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il est le berger. Les gens de ce monde sont des brebis, mais dans Esaïe, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, comme chacun suivait sa propre voix et l'Éternel a fait retomber sur nous l'éniquité de nous tous. » Nous étions des brebis, mais nous avions quitté le berger. Chacun suivait sa propre voix, chacun suivait sa convoitise agissait comme pour lui sembler à sa kiss et on finit où ? On finit en enfer. Si on suit sa propre voix, on finit où en enfer ? Judas aussi a suivi sa voie et il est allé en enfer. C'est pour cela que à la place de Judas Iscariot, c'est désormais Matthias qui a été ajouté pour... Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Il a prié. Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est ce qui était dit de Judas à ce moment-là. Il a abandonné pour aller dans son lieu. C'est où son lieu ? C'est l'enfer. Nous aussi avons de recevoir le salut. Nous étions des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voix. On a failli aller en enfer. Mais dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, on était comme des brebis errantes. Mais maintenant, on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Désormais, nous ne sommes plus des brebis errantes. Nous sommes retournés vers le pasteur, vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit mes brebis. Nous sommes désormais ses brebis. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Quelqu'un qui est sauvé a les oreilles, les oreilles pour entendre le Seigneur. La bouche, justement, distingue les saveurs, les oreilles distinguent les sons. Et quand on est sauvé, nos oreilles s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu. Avant que je reçoive le salut, j'étais donc dans une école de théologie et il y avait un pasteur célèbre qui avait fait ses études aux Etats-Unis, vraiment remarquable. il prêchait si bien moi-même. Je me disais, c'est mon objectif de devenir comme lui, c'est ce que je désirais. Mais dès que j'ai reçu le salut, personne ne m'a rien dit. Mais j'avais l'impression que c'était un professeur de... un maître en maternelle. Ce pasteur que je respectais tant m'a semblé faux, hypocrite. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas ça. Mes oreilles se sont ouvertes. Certains disent, ah, c'est bizarre, je n'arrive plus à écouter les sermons. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est que les oreilles se sont ouvertes. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles ne connaissent pas, justement, les... les... Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas sa voix et donc elles vont fuir loin. Au contraire, donc elles fuient loin. Ça, c'est certain. Quelqu'un de sauvé. Nous, en fait, justement, quand on est sauvé, quand on vient à l'église, des fois, on laisse les gens aller dans, retourner dans l'église où ils allaient avant, mais... Ils reviennent disant qu'ils ne peuvent pas supporter auparavant, c'était... Ils respectaient les prédicateurs de cette église, ils appréciaient la parole, prêchaient. Mais une fois sauvé, je dis, c'est pas ça. Ils parlent du zèle qu'il faut avoir pour aller au ciel, puis d'un coup, après, ils parlent de la grâce, puis ils reviennent aux zèles. En fait, ils font des allers-retours. Dans le christianisme, la vérité la plus fondamentale est que c'est la foi en la vérité qui est. justement, ils apprennent ça, ils apprennent ça dans les écoles de théologie, mais eux ne sont pas sauvés eux-mêmes, et donc c'est par la bouche qu'ils disent ça. Et donc ils ajoutent du zèle, ils disent qu'on a besoin de zèle qu'il faut combler. Et donc, en fait, il n'y a pas fondamentalement ce qui doit... Il n'y a pas la base. C'est pour ça qu'on ne doit pas écouter. On n'a qu'une envie, c'est monter sur l'estrade et dire quelque chose au contraire, faire le serment. Et c'est pour ça qu'on fuit. On se dit, ah, ce pasteur-là, non. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et ça ? Déjà, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis écoutent la voix du berger, la voix du Seigneur. Je les connais. Le Seigneur connaît ces brebis. Nous aussi, nous connaissons notre berger, nous nous connaissons mutuellement. Connaître, c'est quoi ? Se connaître personnellement. Le non, le physique, non, ce n'est pas de cela dont on parle. C'est se connaître personnellement. Je connais le Seigneur et Lui me connaît. Je les connais et elles me suivent. On entend la voix du Seigneur et on suit sa parole. C'est ça, suivre le Seigneur, parce que le Seigneur, on ne peut pas le voir, mais on peut entendre sa voix. Le Seigneur est en nous, mais nous ne pouvons pas le voir. Mais il se manifeste par sa parole. Et c'est par la parole que nous apprenons à connaître Jésus, que nous discernons quelle est sa volonté, ce qui le réjouit, que nous vivons selon sa parole. parce que je les connais et elles me suivent. C'est pour ça que où que nous allons, nous le suivons. On le suit partout, il nous envoie. Il y a ce qu'on dit, il dit, partout où j'irai, je le suivrai. Mais certains changent un peu les paroles et disent, où caille le Seigneur, je le suivrai. Non, ce n'est pas le Seigneur, il parle de différentes confessions, il parle de différentes personnes. Je m'excuse, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment dommage qu'il suive, non pas le Seigneur mais autre chose. Des personnes qui disent des âneries et pourtant ils les suivent. Dans la seconde épître corinthienne, chapitre 11, il dit que si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous le supportez. C'est surprenant, non ? Dans le verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Nous ne périrons jamais. Nous sommes retournés justement aux gardiens de nos âmes, aux pasteurs, aux Seigneurs. Nous entendons sa voix Lui nous connaît et nous le suivons. Mais le Seigneur, ceux qui le suivent, ceux qui le croient, ceux qui croient en Lui et qui le suivent, ils leur donnent la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle ? C'est la vie pour l'éternité. Aller au ciel, dans le royaume des cieux et vivre éternellement avec le Seigneur. c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle. C'est cette couronne que l'on reçoit. Et nous, c'est sur Terre que nous avons reçu cette vie éternelle. Nous vivons éternellement pour Lui. avoir reçu la vie éternelle. Dire cela. Avoir reçu le pardon des péchés. Avoir été justifié. Cette âme qui était morte par l'iniquité et les péchés est revenue à la vie. Avoir reçu la vie éternelle, ça revient à dire la même chose. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. On sait qu'on ne périra jamais. mais si seulement on a reçu avec certitude, avec assurance, le salut, alors nous avons une garantie, une assurance que c'est dans notre âme et notre salut. Certains disent que « Ah, une personne sauvée, si elle ne fait pas attention, elle va finir en enfer. » Il y en a qui croient en cette doctrine-là, mais c'est de l'inquiète. Il y a un fils qui n'écoute pas son père et qui a été chassé de la maison à un moment. Le petit frère va voir l'aîné qui est parti et lui dit « Grand frère, papa dit de tout le monde de revenir au plus vite. J'y vais pas. Si j'y vais, ça se peut que je sois frappée, j'y vais pas. » Qu'est-ce qu'il dit un peu plus tard ? Il dit « Ah, si j'y vais pas que je serai frappée. » En fait, c'est lui qui a fait une erreur. Le père a l'assuste de revenir à la maison, il n'a pas dit qu'il le frapperait. Une personne qui est sauvée avec assurance ce qui est la vie éternelle, elle dit « Elles ne périront jamais. » Dans Jean, chapitre 3, verset 16 aussi, il dit que Dieu a tant aimé l'homme qu'a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné la vie éternelle. La personne qui croit ne périt point. La vie éternelle, c'est donc ne jamais périr, c'est ça. Si on pouvait perdre la vie éternelle, ce ne serait pas la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, il donne la vie éternelle et il ne périra jamais et personne ne le ravira de sa main. Sauvé, nous sommes dans la main du Seigneur puisqu'il nous a rachetés au prix de son sang. Il ne nous laissera pas partir. Il a tout donné. Imaginez quelqu'un qui a tout donné et qui a tout vendu pour acheter un trésor. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre peu de peine pour s'occuper de ce qu'il a acheté ? Non. Est-ce que si quelque chose vous achetez à grand prix, vous allez le laisser traîner n'importe où ? Non. Si on a quelque chose, on va le mettre dans la banque de courir dans un coffre-fort très profond, on va mettre beaucoup de sécurité pour que justement personne ne puisse s'en emparer. Si on a vraiment un grand trésor, c'est ce qu'on fait. Mais même les coffres-forts dans les banques en souterrain, tout cela, on peut très bien en fait, je ne dis pas qu'on peut arriver avec un... qu'on puisse le prendre, peut-être qu'on peut voler ses trésors, mais pour ce qui est de la vie éternelle, en fait, nous ne pouvons pas être... le zèle ne peut pas nous reprendre, nous ne périrons pas. Parce que, sauver, nous sommes dans la main du Seigneur, dans la main de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes dans la main du Père, dans la main du Seigneur et donc on a une double protection, une double sécurité. C'est certain. si on a véritablement reçu le salut à travers la parole, alors cette vie éternelle, on ne peut pas la perdre. C'est pour cela que on a reçu la vie éternelle aussi. Dans Jean, chapitre 3, verset 36, il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, c'est la plus grande des désobéissances. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Une personne qui n'est pas sauvée n'a pas la vie éternelle et surtout, il y a la colère de Dieu qui est au-dessus de sa tête. La colère de Dieu qui demeure sur lui et qui le suit partout. C'est comme une épée très bien aiguisée qui est au-dessus de la tête constamment. Imaginez que vous vous baladiez, que vous ayez une épée au-dessus de la tête tout le temps. Quand vous dormez, elle est au-dessus de vous. Quand vous allez quelque part, elle est au-dessus de vous. Et si elle tombe, elle va nous enfoncer et on va mourir. La colère de Dieu demeure sur lui. Imaginez combien c'est terrifiant comme parole. Mais, il y en a qui écoutent et qui disent le salut je recevrai la prochaine fois. Quoi ? C'est ça le salut ? Quelque chose qu'on peut recevoir la fois suivante ? Qui sait ? Un si grand salut si on le néglige. C'est parce que les personnes ne réalisent pas à quel point le salut est grand. C'est pour ça que même si c'est gratuit, il se dit si c'est gratuit, je peux le recevoir la prochaine fois. Mais il ne réalise pas. Avec un tel cœur, on ne peut jamais recevoir le salut jusqu'à la mort. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Dans Daniel, dans l'Ancien Testament, il y a des versets surprenants. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est qui ? » « Ceux qui sont morts. » Lazare, lors qu'il est mort, Jésus a dit qu'il dormait et qu'il allait le réveiller. « Ceux qui sont morts, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, plusieurs de ceux-là se réveilleront. » Dans Jean, chapitre 5, verset 28 à 29, il est dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Le bien, ce n'est pas « Ah, je fais le bien, je vais au ciel, non, c'est pas ça. » C'est que la personne est sauvée et donc, parce qu'elle est sauvée, elle fait le bien. Il ne faut pas comprendre l'inverse. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui sont sauvés, il est fait en sorte qu'ils vivent bien. Ils ont la vie. Ils ont Dieu le Père qui est saint. Et le reste de notre vie, nous vivons au sein du troupeau. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Comment est-ce que nous pourrions vivre comme les gens de ce monde empêchant, en vivant, n'importe comment ? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et donc, les tombes, ce n'est pas là où on va connaître le repos non plus. Il y a ceux qui sortiront. La tombe n'est pas non plus un lieu de repos. ceux qui ne sont pas sauvés sortiront de cette tombe. On prendra leur corps et on les emmènera pour. Dans le séjour des morts, ils seront jugés, mais ils connaîtront les temps de feu qui est la seconde mort. C'est pour cela que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. dans Daniel chapitre 12 aussi, on nous parle de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc les uns pour la vie éternelle, donc ceux qui sont sauvés. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ici, ce qui concerne ceux qui ne sont pas sauvés. La honte éternelle, l'enfer éternel. Ce n'est pas juste une simple honte, c'est une honte éternelle, une souffrance en continu. L'enfer n'a pas été fait au départ pour l'homme, mais c'était un lieu où envoyer le diable. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, c'est là où ils finiront. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il est dit, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est pour cela que après la mort, vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça. 1er Épitre de Jean, chapitre 2. 1er Épitre de Jean, chapitre 2. 1er Épitre de Jean, chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse que Dieu nous a faite, il y en a une. Dieu nous a promis quoi ? La vie éternelle. La vie éternelle. Il nous a fait la promesse de nous donner la vie éternelle. La promesse de Dieu, c'est une promesse qui sera tenue, il tient. Ses promesses, il nous a sauvés pour nous donner la vie éternelle. 1er Épitre de Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il nous donne la vie. La vie éternelle, il nous l'a donnée. Il nous a donné la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. De peur que l'on ne doute concernant la vie éternelle. Il nous dit, je vous ai écrit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Concernant la vie éternelle, il faut être certain ce qui concerne cela. Dans ce monde, est-ce que nous avons été sauvés pour bien vivre ici, bien manger, bien vivre ? Ce monde est un monde maudit. Un monde sous l'emprise du diable. Le Fils unique de Dieu est venu dans ce monde. Il a été crucifié par ce monde. Les pasteurs, les apôtres, pardon, les prédicateurs, les disciples ont été, sont venus, ils ont prêché, ils ont été faits martyres, ils ont été tués. C'est là ce monde. Donc ne pensez pas que ce monde soit votre ami. Ne cherchez pas à profiter de ce monde, à y être bien. Parce que justement, en fait, non seulement on croit en lui, mais aussi, il nous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Parce que dans le Philippien, chapitre 1, c'est ce qu'il nous dit, donc il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ceux qui sont sauvés, non seulement ils ont cru, mais donc il y a cette grâce de croire, il y a cette grâce de souffrir pour lui. Vivre dans le confort, dire adieu, merci pour cette grâce. Ce serait bien que cela soit ainsi. Mais il y a beaucoup de souffrance et c'est en cela qu'on se contente de Jésus, qu'on apprend à vivre selon sa volonté. Et c'est encore bien plus précieux, c'est plus beau encore aux yeux du Seigneur que de souffrir pour lui. Vous le saviez ? Dans Actes, on voit toutes les souffrances qu'ont connues les apôtres, les disciples. Ah, ils pourraient nous bénir pour qu'on vive un peu plus à l'aise. Mais tous ont été fait martyrs et nous, on les suit. On suit le Seigneur comme lui-même. Il a souffert, nous aussi. on souffre. En fait, on renonce à nous-mêmes. On le suit. Est-ce que c'est facile ? Non. Pourquoi ? C'est preuve qu'on a la foi et c'est afin de nous donner une grande gloire. Se réjouir, vivre alors qu'on est dans le confort, à l'aise, je ne sais pas. Je vous en parlais des chrétiens qui sont en Europe. Non. Après qu'il se dise sauvé, le premier salut, ça m'a l'air d'être déjà éteint. Mais est-ce que de bien vivre dans le confort, est-ce que c'est ça la bénédiction de Dieu ? Vraiment. Le fils unique de Dieu a été abandonné par ce monde. Les apôtres, justement, étaient dans les périls. C'est un monde qui les a tués. Pourquoi les chrétiens ont tant de convoitises des vies de ce monde ? Après avoir reçu le salut, comment mieux vivre, comment mieux manger ? Est-ce que c'est pour cela que nous vivons ? Est-ce que nous prions pour ce genre de bénédiction ? Ce n'est pas un péché que de bien vivre, de bien manger. Mais si on ne fait pas attention, on s'éloigne de Dieu. L'homme, lorsque la vie devient confortable, alors petit à petit, justement, c'est l'œuvre du salut qui s'éteint. Il est bien dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Un très grand riche, justement, en termes de probabilité, c'est très difficile, c'est quasiment, ça aurait du miracle que cette personne soit sauvée. Après, quand le cœur, lui, est pauvre, mais même les personnes qui sont sauvées, lorsque la vie devient confortable, alors la vie de foi, elle, devient plus difficile. plus la vie est confortable et plus la vie de foi, elle, devient difficile. Pourquoi ? Parce que, justement, on se confie moins en l'éternel, notre foi se confie moins. C'est dans les épreuves, dans les difficultés qu'on se contente dans le Seigneur, c'est ce qu'il nous faut apprendre. Mais il y a une joie où on se demande si c'est le monde qui la donne, cette joie, ou si c'est le Seigneur et des fois à vivre tout dans le monde, on peut confondre. Je ne dis pas non plus qu'il faut absolument être pauvre, ce n'est pas ce que je dis. Parce que, même si on est dans l'abondance, il y a cette abondance où l'on confie, que l'on consacre au Seigneur. Et, quel que soit notre mode de vie, qu'on se contente du Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout cas, donc, en tout et partout, j'ai appris à être rassasiée, à avoir faim, à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Si on est dans l'abondance, profite aux hommes et il arrive qu'il prenne, il ôte. Regardez Job. Regardez combien Job était béni. Mais, que lui est-il arrivé ? Le diable va vers Dieu et il dit, c'est parce que tu lui as donné tant de bénédictions, c'est pour ça que, c'est parce qu'il t'apprécie, c'est parce qu'il calcule, il veut recevoir des choses. Il lui dit, non, regarde, prends ce qui lui appartient et regarde. Juste, ne touche pas, seulement épargne sa vie. Donc, Satan, il est allé voir Job et des brigands, des mercenaires ont pris tous les biens de Job. Donc, il a été frappé d'un ulcère malin mais depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et donc, lui, il prenait un tesson pour se gratter, il s'assoyait sur la cendre et il maudissait sa propre naissance. La femme de Job lui-même dit, « Mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Donc, sa femme justement médisait. Mais Job, lui, qu'a-t-il dit ? Il dit, « L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. » Malgré la misère de sa situation, il disait, « L'éternel a donné, l'éternel a ôté. » Il n'a pas murmuré contre le nom de l'éternel. Et après avoir passé cette tribulation, justement, il a été baigné au double. Il a été baigné au double. Et ce double-là, quand j'ai réfléchi, ce n'est pas dans ce monde-là. Mais dans le monde au ciel, c'est vraiment dans ce monde-là. Dans tous les cas, nous sommes ceux qui ont reçu la vie éternelle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui ont reçu la vie éternelle, de quoi avons-nous peur la mort ? On a reçu la vie éternelle et donc si on meurt, c'est un aller simple pour la rencontre avec le Seigneur. Ceux qui ne craignent pas la mort, ont bien plus de force que quelqu'un qui craint la mort. Parce que justement, en fait, autant, plutôt mourir que s'effondrer, c'est comme Esther. Comme dans Esther. En fait, Esther a dit elle-même « Je n'ai pas été appelée auprès du roi. Si je ne suis pas appelée, en fait, on meurt si on se présente devant lui sans y avoir été appelée. Et tu me dis d'y aller. » Mais après, on lui dit « Mais toi, tu penses que tu vas t'en sortir toute seule et tu vas laisser tes serviteurs mourir ? » Elle dit « Non, d'accord. J'irai auprès du roi. J'irai auprès du roi et si je dois périr, je périrai. » Est-ce qu'elle a péri ? Non. Le peuple d'Israël, justement, justement, il a pu protéger le peuple d'Israël et c'est à travers les souffrances que connaissent les chrétiens que Dieu nous bénit et qu'il nous donne plein de bonnes choses et en grande quantité. Et le fait que nous ayons reçu la vie éternelle, dans Jean, chapitre 6, verset 39, il dit bien que la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Rien. Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, il y a le Seigneur qui protège. Et c'est comme les poissons. En fait, c'est dans la bouche qu'il couvre. Et il y a les poissons qui, après, qui sortent. Mais il y a en fait les plus gros poissons qui cherchent à manger ça. Et donc, en fait, après, la maman poisson regobe les poissons qu'elle a donnés. En fait, c'est dans la bouche qu'elle couvre, on peut dire, qu'elle... On ne sait pas comment, mais elle arrive à regouber les petits oeufs. Par contre, quand elle les rouvre, elle rouvre la bouche, en fait, donc elle ne les attrape pas pour les dévorer, c'est vraiment pour les protéger. Et il y a aussi pour nous sauver cette puissance de Dieu. Quelle que soit la situation, en fait, il ne nous perdra pas. Voyons dans Jean, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau homme, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, c'est vraiment un verset crucial. Si un homme ne naît de nouveau, qui que ce soit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut le voir, il ne peut donc pas y entrer. En fait, ne pas le voir, c'est des mots plus forts. Sans le voir, on ne peut pas y entrer. Il y a une condition indéfaillible pour entrer au ciel, c'est d'être né de nouveau. Il y avait donc Nicodème devant Jésus, lui qui est du peuple juif, élu de Dieu. Il était donc chef des juifs. Encore maintenant, on a le conseil du Sanhédrin, on a le Sanhédrin encore en Israël. Donc les chefs religieux qui font tomber aussi des punitions, des jugements religieux, ceux qui ont cette autorité-là. Et Nicodème, donc, le soir, va voir Jésus et lui dit « Je sais bien que, justement, tu es bien celui qui vient de Dieu et que sans Dieu, on ne peut rien faire. » Et j'imagine que Jésus a dû être content d'entendre ça. Nicodème, est haut placé le soir. Il vient voir Jésus et justement, c'est vrai qu'il reconnaît Jésus alors que les autres religieux le critiquent et sont contre lui. Il a dû être vraiment ravi. Mais c'est en même temps frustrant parce que certes, moralement, Nicodème il observe la loi, il est bon, tout ça, c'est bien, mais il ne peut pas aller au ciel quoi qu'il fasse. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus justement se forme son peuple pour aller au ciel. C'est pour ça qu'il est venu pour former son peuple mille fois Nicodème et il dit, t'es un grand homme, t'es un grand homme, mais n'empêche que cela t'envoie, que tu vas en enfer. Le but, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses, le tout c'est de savoir si ce soir, quand je meurs, je vais en enfer ou au ciel. C'est pour ça qu'il dit en vérité, en vérité, je te le dis, en vérité deux fois, c'est lorsqu'il annonce les plus grandes vérités, c'est quand il insiste si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, donc naître une fois, une seconde fois, en anglais, born again, c'est vraiment naître une seconde fois. C'est courant, on voit un oiseau qui pond et après, justement, on couvre et après, l'oeuf éclot et il s'envole. Au bout de 21 jours, pour la poule, on a des poussins et papapap, ça piaffe. C'est comme, par exemple, les insectes, on a la chenille qui est, elle, elle est dans les fleurs, chrysalite, elle ressort comme un papillon. Le papillon, c'est en son temps qu'il traverse, justement, le Pacifique. Remarquable. Il est tout petit pourtant. et cette chenille un peu répugnante devient un papillon et nous, cette chair qui est comme un insecte repoussant, on sera transformé et on s'envolera pour aller dans le royaume des cieux. Si on n'en est pas de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a été complètement surpris. Il s'est dit, mais je suis vieux. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Est-ce qu'il faut qu'il re-rentre dans le ventre de sa mère et ressorte? Même si sa mère était encore vivante, comment est-ce qu'il pourrait de nouveau rentrer dans son ventre? Il déchire les parois et il rentre. Ça n'a pas de sens. C'est qu'il ne sait pas de quoi ça parle, la nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et même si on peut rentrer dans la chair, dans le ventre de sa mère, ça c'est charnel encore. Et c'est pour ça que, c'est pas parce qu'on est religieux et c'est parce qu'on fait ceci, cela, là qu'on devient spirituellement vivant. Il faut naître justement d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il faut naître de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais Jésus est assez étrange. Des fois, on écoute, par exemple, les sermons des pasteurs et ils parlent bien. Ils parlent de choses, ils choisissent très bien leurs mots, ils les pèsent, mais ils ne parlent pas de la nouvelle naissance. Ils ne parlent pas de la repentance qui est nécessaire. Ils ne parlent pas de l'enfer non plus, ils ne parlent pas du royaume des cieux. Ils parlent du zèle et de la grande récompense que l'on reçoit si on est désolé, si on croit bien. On leur demande quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau, quand est-ce qu'ils sont sauvés. John Wesley aussi, il a été des pasteurs de 13 ans. Et c'est après qu'il a reçu le salut. Charles Wesley, donc son petit frère, c'est une semaine avant qu'il a reçu le salut lui-même. Charles Spurgeon, lui aussi, il a beaucoup trop neigé, ce jour-là, donc il ne peut pas se rendre à l'église à laquelle il avait l'habitude d'aller. Et donc en route, il voit dans la campagne une toute petite église et il y est allé. Il y va. Mais il a tellement neigé que le pasteur, ce jour-là, n'était pas présent pour... Et donc il y avait un jeune qui s'est présenté devant, qui parlait. Et donc il a lu Ésaïe, chapitre 45, verset 22, qui dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. » Et il y en a point d'autre. « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » « Regardez, 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 j'ai versé mon sang pour vous. » « Regardez, regardez. » Et en fait, Spurgeon a beaucoup ri en voyant ce jeune faire cela, mais... À un moment, il s'adresse à ce jeune, il dit... En fait, il y a le jeune qui prêchait, qui s'adresse à Spurgeon et qui lui dit, « Mais pourquoi tu me regardes ? C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le Seigneur. » Et c'était la première fois qu'il a vu justement la croix. Et en tout cas, dans ce petit jeune qui a fait ce petit serment, en fait, c'est en écoutant cette parole justement qu'il a été me sauvé. Il y a ce jour du salut d'El Moudi aussi. Et il y a un professeur de l'école de l'église du dimanche qui justement lui prêche et il comprend l'évangile. La date, importe peu. On peut oublier la date en soi, mais il y a ce jour. Même si on a un vague souvenir du jour en soi de cette date, mais il y a ce processus de ce jour où on a reçu le salut. Où on est né de nouveau. Moi, ça fait plus de 60 ans que je suis sauvée, mais quand j'ai reçu ce salut, en fait, c'est encore très frais dans ma tête, encore maintenant. Je ne me souviens pas de beaucoup d'autres choses. Mais le moment où moi, j'ai reçu le salut, je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas. Jour de joie, jour de joie. Le jour où justement, le jour où on a il a fait accompli ce vœu avec son amour. Et il le dit en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut ni le voir, mais ici, dans le Jean chapitre 3, verset 5, il dit qu'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit. Certains disent que, ah, mou l'esprit, eau et esprit, ils se disent, ah, il faut que je prie, il faut que je prie. Il y en a, ils s'imaginent que l'esprit, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose de petit. Certains pensent que c'est le baptême et après aller prier dans la montagne et qu'on va recevoir un esprit particulier. Mais non. En fait, ce sont des personnes qui interprètent la Bible à leur guise. Mais ici, on parle de l'eau et c'est l'eau, c'est la justice de Dieu. À l'époque de Noé, Dieu a jugé la terre par l'eau. C'est donc l'eau, le jugement. Le peuple d'Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte, qu'est-ce qui se trouvait devant eux ? La mer rouge bloquait la route. Un miracle a fait de la mer rouge qu'elle se soit fendue et ils ont pu traverser et l'armée égyptienne qui les suivait derrière. Toute cette armée a été noyée. Ça, dans le premier Épître aux Corinthiens, chapitre 10, il est dit justement qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés dans la mer. Le baptême, c'est l'eau. Le peuple d'Israël est donc passé au travers de la mer. Ils ont été baptisés alors que l'armée égyptienne, elle est morte. Nous, quand on a reçu le baptême, c'est que l'homme intérieur, c'est par la vie, à travers la résurrection de Jésus, que nous-mêmes sommes retournés à la vie. L'eau, c'est vraiment ce jugement que nous avons reçu. Aussi, nous sommes morts, morts avec Jésus-Christ. Je suis mort et désormais, c'est Jésus qui vit en moi. Le pécheur est mort et je vis en nouveauté de vie. C'est ça, l'eau et l'esprit. Voyons aussi dans la première Épître de Pierre, chapitre 1. 1ère Épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Dans la première Épître de Pierre, c'est une Épître qui s'adresse aux sauvés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. La miséricorde, avoir de la peine pour nous, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La mort de Jésus, c'est le jugement juste que nous devions recevoir nous péchons. Mais il est mort et sa mort, c'est que le jugement juste que nous devions recevoir, c'est par la mort de Jésus qu'il a pris fin. Et sa résurrection, c'est pour nous donner justement une nouvelle vie par l'homme et l'esprit. Justement, la mort et la résurrection de Jésus, ça symbolise deux choses. Donc pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, la rédemption éternelle, la nouveauté de vie, la mort et la résurrection. Jésus, justement, est entré dans l'eau, il a été baptisé aussi, donc il est mort, face au péché, et sortir de l'eau, c'est la résurrection. Et c'est pour ça que il y a une fois qu'il se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que nous, justement, nous étions morts par nos péchés, par nos iniquités, mais il nous a ressuscités, nous vivons en nouveauté de vie. Dans Romains, chapitre 6, on sait que Christ, ressuscité mort, ne meurt plus, donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand on est né de nouveau, en fait, désormais, la mort n'a plus de pouvoir, c'est une vie qui n'est plus sous l'emprise de la mort. Ressuscité des morts, et donc, nous avons une espérance vivante. Non pas l'espérance de bien manger, de bien vivre dans ce monde-là, mais une espérance éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, dans Romains, chapitre 8. C'est en espérance que nous sommes sauvés sur cette terre. Bien manger, bien vivre, ça, non, ce n'est pas pour ça qu'on est sauvés. C'était hier ou avant-hier, il y a la reine Elisabeth, en Angleterre, qui est donc nous acquittés à 96 ans et oui, même la reine meurt. Les gens de ce monde, tout le monde, le temps venu, toute personne meurt. Toi aussi tu pars, moi aussi je dois partir. On y va. Le souci est où est-ce qu'on va. Je suis un voyageur dans ce monde. Et justement, je suis seulement un pèlerin. Ma maison est dans les cieux. Les anges m'appellent des cieux. Et moi, je n'ai plus aucun cœur pour vivre dans ce monde. C'est le Seigneur qui nous dit « Allez, viens, vous n'avez pas envie d'y allez-vous ? » C'est afin qu'on ait un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui nous a réservé dans les cieux une espérance vivante. Ce monde, justement, il se souille, il se flétrit, il disparaît. Et quand on voit les gens apprécier les honneurs, la richesse de ce monde, on se dit « Ah ! » Quelque chose que l'on ne peut pas emmener avec nous après la mort, les choses de ce monde. Vous connaissez justement le récit de la vie de Tolstoy. En fait, il y a quelqu'un qui est allé dans la montagne et qui a rencontré un tigre. Et le tigre le suit pour le manger, donc il fuit. Il y a une falaise en face. Et « Ah ! » Ça tombe bien. En fait, il y a de quoi s'attacher à la falaise. Donc il s'accroche à ça et il descend la falaise. Et le tigre regarde en bas et il attend. Donc on ne peut pas remonter. Mais il y a un fleuve qui coule en dessous de la falaise et il y a des crocodiles, la marche grande ouverte pour attendre que l'homme tombe. Et donc, il est attaché à sa branche le long de la falaise. Et on voit qu'il y a une ruche où il y a du miel qui coule. Donc il mange le miel. En fait, il y a un dessin. Comme ça, c'est une image qu'il y a, elle est très grande et je l'ai dans mon bureau. Et c'est bon, c'est aussi en couverture du magazine de notre église. C'est une vraie peinture. En fait, le monsieur l'accroche à la falaise, il va peut-être tomber soit dans la bouche du tigre, soit sur les crocs des crocodiles et lui, il est là en train de manger du miel. Et c'est un peu ça. C'est insensé. Nous, c'est justement un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souhait, ni flétrer qui nous est réservé dans les cieux. Un héritage éternel qui ne se peut ni corrompre, c'est pour cela qu'il nous a sauvés. premier épitre de Pierre, chapitre 1, verset 23. Chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quelle est cette parole qui sauve ? C'est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile dans 1 Corinthiens, chapitre 15 ? Il dit que que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ça, l'Évangile. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité pour notre justification. L'Évangile. Ajustement, cette petite graine de vie, il y a la vie dans cet Évangile. Quand on reçoit le salut, on a comment été régénéré, c'est par une parole vivante, permanente, celle de Dieu. Ce que les morts entendront, la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. c'est qu'on entend la parole qu'on vit, que notre amour revit, que notre esprit reprend, vit. Donc, vous avez été régénéré par une parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Jésus est mort, il a ainsi payé le prix de nos péchés, mais il nous a donné la vie. On est nés de nouveau. En fait, il y a la parole, on a écouté la parole. C'est cette parole qui nous sauve. Tite, Tite, chapitre 3, verset 5. Après la seconde épître à Timothée, Tite, chapitre 3, verset 5. On lit ensemble le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il n'y a personne, nul sur cette terre, ne peut être sauvé à cause de ses œuvres, mais c'est selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est... En anglais, c'est de nouveau la régénération, donc générer de nouveau la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, de l'eau et de l'Esprit. C'est par le sang de Jésus que nos péchés ont été purifiés. Quand nous croyons à cela, quand nous le connaissons, nous sommes régénérés. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc la rédemption éternelle et le renouvellement de la vie. Donc c'est à cause, c'est selon sa miséricorde, qui nous a sauvés. Voyons un dernier passage dans Jacques, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 18. On lit le verset 18 ensemble. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Il, donc Dieu, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Parmi la création, il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. donc les prémices de sa créature. C'est selon sa volonté par la parole de vérité qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés par sa parole, par la Bible. On est né de nouveau par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par la parole. Il nous a ainsi engendrés. C'est la parole de vérité qui nous a engendrés. En fait, quand on dit être sauvé, ça sous-entend plusieurs choses. Aujourd'hui aussi, j'aurais dû vous parler de mes points, mais je n'arrive pas à aller vite. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont reçu le salut en premier, ceux qui ont reçu le salut aussi doivent revenir, réfléchir de nouveau à leur salut aussi. Parce que sinon, on n'est plus assez reconnaissant. Ce cœur peut s'éteindre. Avant de se marier, l'un et l'autre étaient le premier amour de l'un et de l'autre. Ils disaient « Ah, je t'aime, je vais toujours avec toi. » En fait, il y a ce feu dévorant, ce feu d'amour, mais le temps passe et ça s'éteint. Après, des choses minimes font qu'il y a dispute. On est l'un et l'autre. Pourquoi cet amour s'éteint ? C'est dans Apocalypse qu'il est dit « Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que le premier amour ? » C'est qu'au début qu'on a compris l'Évangile. On se dit « Le Seigneur, il est mort pour un pécheur comme moi, je vais vivre pour lui. » Il y a cet amour ardent, cette flamme de l'amour qui embrase mon cœur. Ah ! Mais ça, en fait, peu de temps après, ça s'éteint. Vous avez abandonné le premier amour. Et donc, après, on oublie aussi il faut revenir aux premières œuvres, vraiment à la vie de toi comme au début. Et, en fait, il faut justement raviver cette flamme, cet amour pour le Seigneur. Même ceux qui sont sauvés depuis un moment, en fait, ce salut que nous avons reçu, il est si gros. Ça, il faut y réfléchir de nouveau. Et, et justement, en fait, quand on est reconnaissant dans notre cœur, alors on obéit à sa parole, on aime le Seigneur, on vit pour sa gloire. On a cette puissance qui nous vient de la reconnaissance. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixé, tu nous as sauvés, et le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, le temps que tu nous accordes, nous te servons, Seigneur, dans la prédication de ton évangile et selon ta volonté sainte, aide-nous à vivre en obéissant à cette volonté. Garde-nous, mais nous te remercions de nous guider et de toujours nous aider. Nous, tu as pour nous, à part ton précieux sang, effacé, lavé tous nos péchés, tu nous as rendus justes, tu nous as donné la vie éternelle, tu as fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, tu nous as donné la vie éternelle. Tu as fait de nous tes enfants et pour cette grande grâce, nous te remercions. Que le reste de notre vie, en tant que tes enfants, en tant que sauvés, en tant que quelqu'un qui a la vie éternelle, que nous puissions vivre de manière adaptée et que soit au contrôle de notre vie, guide-nous. la semaine prochaine commence la retraite de printemps, que de nombreux âmes puissent être sauvés, que tu sois grandement glorifié à travers cela. Et pour cela, Seigneur, utilise chacun de nous précieusement. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.